Description Ce fait-là a une fourrure de couleur brun-rouge à gris jaunâtre, ornée de larges taches brunes, cerclées de noir, proche de celle de la panthère nébuleuse, bien que moins distincte. L'intérieur des cuisses, le ventre et la poitrine sont plus claires. La fourrure est douce et épaisse, très fournie, notamment sur la queue. Sur les pattes, la queue et la tête, de nombreuses taches noires recouvrent le pelage et peuvent se rejoindre, formant ainsi des rayures étroites. On observe deux rayures sur le haut du crâne, près des oreilles, ainsi qu'une ligne très longue de longue du corps. La queue est achetée à la base et annelée au bout et représentant la moitié de la longueur totale du corps. La longueur totale d'un chat marbré est de 80 à 115 cm. La hauteur au garrot est de 35 à 55 cm. Le chat marbré pèse de 4 à 8 kg. Les pattes sont souples et plutôt courtes, avec des pieds très larges. Les oreilles sont petites et arrondies. Le revers est noir, avec une tache blanche au milieu. Les yeux de couleur jaune à dorée ont des pupilles en fente, comme le chat domestique. Les canines du chat marbré sont longues par rapport à sa taille et la prémolaire supérieure antérieure est en général absente ou sous forme vestigale. Le crâne est de forme ronde avec une crête sagitale de faible taille. Un anneau osseux entoure les orbites, ce qui est assez rare chez les félins. Selon Peter Jackson, le chat marbré est l'un des félins les plus difficiles à identifier dans la nature. Il peut être facilement confondu avec la panthère nébuleuse, Néophyllis nebulosa, et la panthère nébuleuse de Borneo, Néophyllis diardii, en raison de sa ressemblance morphologique, proportion longueur de la queue et longueur du corps, pelage, etc. Ces deux félins sont toutefois beaucoup plus grands. Le chat léopard, Prionalyrius bengalensis, peut également être pris pour un chat marbré, car il est de la même taille et partage le même habitat, mais il ne possède pas une queue aussi longue et les marbrures de la robe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501